Bonjour à tous et bienvenue sur la chaine Foonie. Les amis, aujourd'hui on va parler d'une console pour laquelle il y a beaucoup de rumeurs mais plus que ça, aujourd'hui des informations qui semblent être vraies. Une console que j'attends avec grande impatience, il s'agit de la Nintendo Switch 2, de la suite d'une console qui a marqué l'univers Nintendo. La Nintendo Switch 1 a quand même perduré dans le temps, ça fait bientôt 7 ans, 7 ans où on a pu voir une console très 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 éthlétique. Une console qui a réanimé un peu notre amour pour Nintendo. Alors là ce que je dis c'est quand même assez subjectif. Mais je pense que c'est vrai quand même pour beaucoup de personnes. On est sur une console qui satisfait beaucoup de monde. Les petits, les familles, les grands, les plus spécialisés etc. On est sur une console où les prix restent corrects pour acheter un jeu. Donc ça c'est appréciable. On est sur une console qui a muté aussi un peu dans le temps. On est sur l'intergénération puisque Nintendo a arrêté les portables et se spécialise uniquement dans cette console un peu hybride avec du salon pour beaucoup, du nomade. Donc c'est quand même quelque chose de très plaisant. Et je pense que Nintendo a généré cette distinction par rapport à Sony Xbox, port cartouche, nomade etc. Et je dirais heureusement puisque la Nintendo Switch au niveau des capacités techniques elle ne peut pas lutter face à une PS5 ou une Xbox. Donc elle est obligée de jouer sur d'autres tableaux, de jouer sur d'autres terrains pour pouvoir gagner les parts du marché qu'elle mérite. Et c'est le cas. Elle est toujours au haut du tableau. Les ventes sont présentes. On sent un léger déclin de ce qui est normal. On sent la fin de vie de la console. Mais ça reste tout à fait, tout à fait correct. Alors évidemment la Switch elle a quand même pas mal de défauts aussi. C'est vrai que souvent je vends les vertus de cette magnifique console. Mais il y a aussi malheureusement aussi plusieurs défauts. On le sait bien, la capacité de la console 32Go c'est ridicule. Je me demande s'il n'y a pas des Switch à 16Go aussi. 32Go c'est ridicule. On a installé un jeu, il avait installé Captain Tsubasa sur une de mes Switch 15Go, il n'y a plus rien derrière. Après ça nécessite d'acheter une SD, etc, tout le tralala. C'est des frais supplémentaires. Bon, ça c'était vraiment pour moi un défaut. Ils auront pu très facilement augmenter la capacité de la console. C'est pour faire vivre aussi les business extérieurs j'ai l'impression. Autre défaut, mais qui a perduré dans le temps, c'était l'écran LCD qui n'est pas finalement si ouf que ça. Et ils ont attendu très longtemps avant de sortir l'écran OLED, un petit peu plus grand aussi. Et d'une qualité qui selon moi est très différenciable par rapport à l'écran LCD. Donc, c'était un défaut qu'ils ont, on va dire, à peu près corrigé en cours de route. Votre défaut, évidemment, sont présents. Les Joy-Con là, qui pour moi... Alors certes, il fallait penser à quelque chose qui relie le salon à une normale. Quelque chose d'assez ergonomique. Pas très gros, effectivement, pour qu'on puisse jouer à plusieurs. Parce que beaucoup de jeux se jouent à 4, voire plus. Donc ça, c'est vrai qu'il fallait penser à tout ça. Moi, personnellement, je trouve qu'il a trop de défauts. Cette manette a trop de défauts. J'espère qu'ils vont travailler... Là, sur la manette, on n'a pas d'info pour la Switch 2. Vous allez voir que vous avez d'autres infos, mais pour la manette, il n'y a pas d'info. Mais j'espère qu'ils vont travailler dans ce sens pour améliorer les défauts de la Nintendo Switch première du nom. La Nintendo Switch, en soi, elle n'est pas encore morte. On attend encore toute une série de jeux qui est censée arriver. 2023 et peut-être début 2024. Alors, il y a le Mario Wonder, il y a Peach. Il y a différents jeux qui ne sont pas des jeux foufous. Mais bon, on va les attendre avec plaisir et pouvoir les tester Mario RPG. Il y a surtout un jeu qu'ils ont annoncé qui, lui, va utiliser énormément les capacités de la console au même titre que le dernier Zelda a pu les utiliser. C'est le Metroid Prime 4 qu'ils annoncent sur Switch 1. Alors, on va en rediscuter. On va en rediscuter un peu plus tard dans la vidéo. Alors, revenons maintenant à la Switch 2 qui nous intéresse. Les rumeurs. Alors, rumeurs, réalité, tout ça, c'est discutable. Il y a des informations qui sont, à vrai, des hérédites. Des informations que plusieurs travailleurs de la société donnent. Par contre, des fois, il y a des contradictions. Première contradiction, c'est sur la rétro-compatibilité de la console. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec les jeux Nintendo Switch ? Une première du nom. Sur la Switch 2 ? Certains disent non. Et là, c'est inquiétant. Parce que cette histoire de vraie compatibilité, c'est pour moi une sacrée plus-value. Alors, je vais vous donner mon point de vue et le leur, à mon avis. Mon point de vue, c'est que j'ai une très large ludothèque de Nintendo Switch. Je veux en bénéficier sur la Switch 2. Que ce soit la continuité, que j'ai une seule console. Et que lorsque j'achète un jeu, je ne me pose pas de question. En fait, c'est comme si la Switch continuait dans le temps et qu'elle continue de vivre. Je pense qu'ils veulent peut-être, s'il ne faut pas de rétro-compatibilité, se dire que les nouveaux jeux qui vont sortir sur Switch 2 seront spécifiques à la Switch 2. Et permettra de faire vraiment vivre la Switch 2 au sens propre du terme. Parce qu'on peut voir ce qu'il se passe sur la PS4, PS5. Beaucoup de jeux sortent en doublon. Énormément de jeux sortent en doublon. Même s'il y a la rétro-compatibilité, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Beaucoup, 80%, je pense, utilisent leur jeu PS4 sur la PS5. Moi, je veux la rétro-compatibilité. Ça, vous l'avez bien compris. C'est quelque chose que j'attends grandement de ce support. Nous, on est un peu habitués à la rétro-compatibilité. On sait que sur la Wii, on pouvait jouer au jeu GameCube. D'ailleurs, ils avaient fait un adaptateur. 4 ports manettes pour pouvoir jouer avec la manette GameCube. Voilà. Sur la Wii U, on pouvait jouer au jeu Wii. Bon, là, c'était différent sur la Switch. Puisqu'on n'est pas accédé à cartouche. Deuxième point. Deuxième rumeur. Qui, à mon avis, ce n'est pas une erreur, mais une réalité. C'est changement. Ils vont rester sur des cartouches. Changement de taille des cartouches. Qui dit changement de taille des cartouches, qui, effectivement, peut-être problème de rétro-compatibilité. Parce que le port ne sera pas de même dimension. Moi, je peux le voir aussi autrement. Ils peuvent quand même faire une erreur pour très trop compatibilité. Un peu comme sur les téléphones. Il y a les nano plus, et puis il y a les plus grandes, etc. Ils vont mettre un adaptateur pour pouvoir mettre les cartouches. On peut imaginer soit deux portes cartouches différents. Un pour les Switch 1, soit pour les Switch 2. Ils ont bien fait 4 ports manettes GameCube sur la Wii. Soit un même port-cartouche avec un adaptateur qui vend avec la console. Pour pouvoir jouer au jeu Switch 1. Là, vous avez bien compris. Je tiens, ça me tient à cœur de pouvoir jouer au jeu de la Wii Switch 1 sur la Switch 2. Cette rétro-compatibilité, c'est toujours quelque chose de très appréciable. Par contre, là, il y a un point très positif. Sans le dire, mais le fait qu'ils annoncent a priori les cartouches plus grandes, ça veut dire qu'on reste sur le support du jeu. Et ça, c'est un ouf de soulagement, mais on le savait déjà. On savait que Nintendo était dans cette optique-là. Mais ça fait plaisir, parce qu'une console, elle a duré 6-7 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à un certain temps, plus de 2030, on peut être tranquille à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait un port-cartouche et des cartouches, c'est pour moi quelque chose d'important. Évidemment, il y aura toujours la possibilité d'acheter en ligne, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on est toujours, ou les sociétés indépendantes, pourront toujours créer des boîtes, des cartouches pour générer les jeux. Donc ça, c'est un autre point qui est important. La Switch 2, elle a aussi, à priori, une vertu assez intéressante. C'est que l'écran va passer de 7 pouces à 8 pouces. 7 pouces pour la OLED, à 8 pouces pour la Switch 2. 8 pouces, c'est à peu près 20 cm. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Nintendo, il a arrêté la 3DS. Il n'y a plus de console portable Nintendo, donc ce n'est vraiment qu'une seule console. Une console hybrid qui permet de bénéficier du mode salon et du mode nomade. Donc c'est intéressant d'avoir un nomade quand même un écran un peu plus large. Et je ne pense pas que ça allourdisse, disons maintenant des capacités techniques, pour pouvoir rendre le matos un peu plus léger. Par contre, LCD visiblement. Alors, je pense qu'ils vont être dans cette optique de se dire, on lance d'abord une première vague. C'est une question de visite. Tout est une question de visite. Je pense qu'ils vont lancer un premier écran. Ils savent que quand la Switch 2 arrive, dans tous les cas, ils en vont acheter. Donc ils vont vendre, 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 vendre. Et à un moment donné, quand ça va commencer un peu à s'affaiblir, ils vont sortir un nouvel écran. Moi, je le vois gros comme une maison qui sortira un nouvel écran OLED ou peut-être une technique qui va se générer d'ici-là. Mais ils vont le faire dans la continuité. Ils vont le faire de manière progressive. Donc, à moins qu'il y ait un dernier bouleversement de situation, mais là, ils sont partis sur ça. À moins qu'il y ait vraiment un gros, gros changement. J'y crois pas trop. Je pense que ça va être cette continuité. Est-ce que c'est un défaut pour nous ? Oui. On est habitué au OLED de revenir sur... C'est bizarre, ce retour en arrière. Est-ce que d'un point de vue commercial, ils seront gagnants à faire ça ? Oui, parce qu'ils ont des moins chers au début. Ils font ça en plus. Est-ce que ça va amortir le prix ? J'y crois pas. Parce que quand on regarde le prix d'une OLED, il n'est pas excessivement plus cher que ce que proposé dans une OLED. Il y a une différence de prix, mais c'est pas ouf. Je pense qu'à la fabrication, c'est pas le cas non plus. Mais bon, on va devoir malheureusement s'en contente. Autre point important, ils augmentent la capacité. On passe à 512 Go. Ouf ! Heureusement. Maintenant, beaucoup vont me dire, mais attention, on finit, les nouveaux jeux qui vont sortir sont plus lourds en termes de format. Donc, on peut avoir quasiment la même chose. Un jeu au lieu qui passe 15 Go, il fera peut-être 45 Go, 50 Go. Et finalement, on va le redire. Tu crois pas trop. Je pense qu'on va gagner quand même un petit peu en efficacité. Je n'imagine pas des jeux Switch sortir avec une capacité énorme, 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 énorme. A voir. Je pense que c'est quand même un autre point appréciable. On parlait de Metroid Prime 4. Pour moi, c'est le type de jeu à sortir sur les deux plateformes. Ils l'ont annoncé sur Switch 1, donc je pense qu'ils vont tenir leur parole. Mais je pense que ça sera un peu aussi l'occasion de voir ce que le jeu peut donner sur Switch 2. Une version Switch 2 pour qu'on puisse en faire un vrai versus, une vraie comparaison. Et Nintendo, ils sont habitués à ça. Depuis l'année des temps, ils ressortent, et ressortent, et ressortent, et ressortent leur ancien jeu. Donc la Switch 2, ça va être aussi cette occasion-là, je pense. Et si elle n'est pas rétro-compatible, alors là ils sortiraient peut-être sur les deux. Le temps que la Switch s'arrête définitivement. Si elle est rétro-compatible, soit ils sortent encore sur les deux, comme on peut voir avec la PS4, PS5. Soit ils ne font que des exux PS5. J'y crois pas trop. Jouer sur les deux tableaux, faire jouer à plusieurs fois le même jeu, c'est un peu la nature même de Nintendo. Ça, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ça sera vraiment le type de jeu qui peut mettre en avant les capacités de la console. Est-ce que la Switch 2 va être aussi performante qu'une PS1 ? Non. Elle sera moins performante qu'une PS1. C'est sûr et certain. Nintendo, ils ne jouent pas sur cette performance. Ils jouent sur d'autres tableaux. Ça, on l'a tous plutôt bien compris. Donc cette Switch 2, en soi, elle va bien sortir avec un jeu. Ils lui ont posé cette question-là et on a eu un retour lié à priori à un Mario 3D. C'était le cas de plusieurs consoles. Ils sont sortis avec un Mario, la SNES, la Super Mario World. On a eu l'année 64 avec le Mario 64. On a eu par la suite, même sur Switch, le Mario Odyssey. Donc, pas que Switch et le pack avec Mario Odyssey. Je ne suis pas étonné qu'il y ait un Mario 3D qui sorte sur Switch 2, que ce soit le premier jeu. Ça, ce n'est pas étonnant. Par contre, quel type de Mario 3D ? Est-ce que ça va être un nouveau ? J'attends ça avec impatience. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui. Nintendo, ils sont habitués. Ils savent que c'est le type de jeu qui va attirer tout de suite. Moi, j'attends que la Switch 2, c'est toujours de conserver cette nature très variée de jeu, qui a fait de la Nintendo Switch une console de cœur. Je veux qu'elle soit un peu dans cette lignée-là, mais en gardant quand même en tête que c'est une console qui est une nouvelle génération, elle doit être assez puissante pour faire jouer, tourner des jeux et ne pas être largué totalement par les Sony et les Xbox. Il faut quand même que Nintendo réagisse un tout petit peu pour mettre en place des jeux AAA qu'on peut vraiment qualifier AAA. Tout ce qui est aspect indépendant, etc., il faut bien le faire. Je suis bien servi. Je reste sur ma fin sur des prix AAA s'ils arrivent. Voilà. Attendre ce stade-là, je n'y crois pas. De toute façon, pour faire une console nommade et de salon, c'est réglé. Je sais. Ça sera une PS4 Pro peut-être. J'espère en tout cas. J'espère. En termes de nouvelles, il n'y en a pas d'autres. Ils annoncent au compte de toutes les informations. Et aussi, il y a la date de sortie qui aura poussé à priori, ça sera plutôt du fin 2021. Ils annoncent ça au compte-bout. Nintendo, ils annoncent jamais rien. En fait, c'est des petites fuites comme ça. C'est des petites fuites. Ils annoncent toujours au dernier moment. C'est-à-dire, on va avoir forcément des grosses surprises. On a toujours des Mario Kart en propre Deluxe. C'est-à-dire que sur chaque génération de consoles. Et le but Deluxe, c'est une continuité du huit. Est-ce que c'est vraiment un nouveau, nouveau jeu ? Alors oui, il fait fureur. C'est le jeu le plus vendu de la console, etc. Oui. Mais bon. Moi, j'attends quand même un neuf. Un vrai, nouveau sur la Switch 2. J'attends plein de choses, en fait. J'attends vraiment plein de choses de la console. Et des fois, quand on attend trop, on a l'ascenseur émotionnel. Et on risque d'être extrêmement déçus. En tout cas, les rumeurs, pour le moment, point positif en rassure des cartouches. Point positif, l'écran un peu plus grand. La capacité plus grande de la console. Un line-up avec un Mario. C'est plutôt négatif. Le CD, vous le savez bien. La capacité d'une console qui ne sera malheureusement pas au rendez-vous d'une PS5, simplement. Ce qui est logique en mode normale. Mais, on a encore plein de choses à découvrir. J'attends aussi vos retours. Surtout les fanboys de la Nintendo Switch. J'attends vos retours avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. J'attends.